Je ne l'aime pas en fait donc je ne vais pas être méchante plus que ça mais moi je parle des trucs que j'ai vus de mes propres yeux et des choses que j'ai entendues qui ne se disent pas à une femme et je pense qu'il a eu un comportement qui a été mauvais. Je pense que tout le monde maintenant le sait et je n'ai pas envie d'épiloguer dix fois, enfin mille ans sur lui de toute façon tout le monde sait ce que je pense sur lui. Drôle parce que Léana je rigole tout le temps avec elle et parce que je me souviens moi des disputes sur la bataille avec Abou et ça c'était vraiment pas mal. Il y avait vraiment des belles scènes. Prof de français parce que quand il parle il avait toujours ce truc de faire des grands discours pour arriver à un petit truc quoi. Diva, Diva Eva parce que quand on ne fait pas trop attention à elle ou que quand c'est pas trop braqué sur elle, elle n'est pas trop contente. Elle fait un peu la Diva mais ce n'est pas péjoratif. Alors Anaïs je dirais sœur dans le sens où on a beaucoup parlé dans les moments off et je me suis beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Stéphane, moi gentil, Stéphane je l'ai adoré du peu que je l'ai connu, vraiment mec sympa, super. Nicolo, café, parce qu'il a besoin de son café le matin pour pouvoir démarrer et Nicolo moi je l'adore. C'est quelqu'un que j'adore depuis la première télé que j'ai faite avec lui. Excessi et Vivi, Vivi elle part dans tous les sens mais je pense qu'elle fait du bien justement dans les aventures parce qu'elle n'a pas sa langue dans la poche et justement elle fait vivre j'ai l'impression un peu le programme quoi. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. C'est gentil parce que du peu que j'ai parlé avec elle, super mignonne, super gentil. J'ai pas de mots à dire sur lui franchement j'étais un peu déçue au final de savoir que quand on était dans la villa il voulait un peu nous jeter avec Thibaut alors que d'en face tu vois il m'avait jamais, enfin en gros il m'avait jamais parlé quoi. Sarah Prézou, pareil, grande sœur, c'est même pas ses meilleures amies j'ai envie de te dire dans toutes mes aventures. Elle est là et dans toutes mes aventures elle me protège et quoi qu'il que ce soit dans les aventures ou même à l'extérieur. D'ailleurs je vais manger avec elle mais c'est une fille vraiment qu'à qui je tiens. Ahmed déçu je vais dire parce que, enfin c'est pas un adjectif mais décevant plutôt. Voilà décevant parce qu'il a fait du mal à ma copine et que voilà je vais m'arrêter là. Romain je dirais, Romain je l'aime pas en fait donc je vais pas être méchante plus que ça mais il a même pas de mots qu'il qualifie. Bah parce qu'en fait j'ai son côté sombre en fait j'aime pas comment il s'est comporté avec Mel, les histoires parce que vous vous avez tout ce qui se passe à la télé et tout c'est assez compliqué mais moi je parle des trucs que j'ai vu de mes propres yeux et que j'ai des choses que j'ai entendues qui se disent pas à une femme et je pense qu'il a eu un comportement qui a été mauvais je pense que tout le monde maintenant le sait et j'ai pas envie d'épiloguer dix fois, enfin mille ans sur lui de toute façon tout le monde sait que je pense, tout le monde sait ce que je pense sur lui. Mélanite, bah pareil c'est mon amie donc même si c'est vrai que sur ce tournage ça a été très compliqué parce que j'ai pas su m'expliquer correctement quand j'ai dit qu'il y avait une différence entre notre amitié et le jeu parce que c'est vrai que j'avais un peu le cul entre deux chaises à ce moment là parce que j'étais alliée on va dire avec Sarah même si je voulais quand même aussi Mélanite à mes côtés mais le problème voilà c'est que elle était avec Romain et que j'avais pas du tout envie de m'allier avec Romain donc je suis un peu déçue de la tournure que ça a pris parce qu'au final Mélanite c'est une fille que j'aime énormément et que j'apprécie. Aujourd'hui on se reparle, aujourd'hui tout va bien et je lui souhaite que du bonheur et j'espère qu'elle apaisera son cœur. Des excuses parce que je pense que j'étais pas très bien sur le tournage de la bataille et vu que forcément c'était mon binôme je pense qu'il a énormément morflé avec moi donc des excuses je pense que quand même c'est mérité. Maxime moi je l'adore donc un mot, bonne rencontre vraiment j'ai aimé le personnage c'est vraiment quelqu'un qui est propre à lui-même qui essaye pas de trop en faire ou qui essaye de se démarquer, il est lui-même et franchement son couple avec Valéria ben franchement les deux j'adore vraiment ça a été une très très bonne rencontre et je leur parle encore enfin pas tous les jours mais je leur parle encore de temps en temps et franchement j'aime beaucoup, j'apprécie énormément. Elle est belle, elle est très élégante, elle est très apprêtée, c'est une madame quoi je dirais madame. Sous-titres par Jérémy Diaz